Professeur Ali Daoudi, bonjour. Bonjour. Alors l'agriculture, secteur stratégique et de souveraineté nationale, protéger le foncé contre toute forme de dilapidation, c'est protéger l'agriculture, l'avenir du pays. Le prochain législateur a une lourde responsabilité, faire barrage, au bradage du foncé agricole. Professeur Ali Daoudi. Oui, merci pour l'invitation. Il est inutile de rappeler que le foncé, effectivement, est la principale facture de production du secteur agricole et qu'en Algérie, tout le monde sait que le foncé agricole est une ressource rare sur laquelle il faut, qu'il faut d'abord protéger, mais aussi qu'il faut valoriser de la manière la plus optimale possible. Et ça, ça ne peut se faire qu'à travers une stratégie claire avec des instruments opérationnels partagés par tous et qui permettent, effectivement, d'atteindre cet objectif. Alors, ressources rares, comment optimiser aujourd'hui les rendements par hectare ? On en parle depuis 2007, déjà, pour la céréaliculture, on parlait de 17 quintaux par hectare. Alors, l'objectif, c'était d'atteindre les 30 quintaux l'hectare à horizon 2012, puis il y a des projections d'atteindre les 60 quintaux l'hectare. On ne les a jamais atteints pratiquement à travers le territoire national. Ali Daoudi, comment optimiser aujourd'hui les rendements ? La production agricole est un processus qui est un peu complexe. Ce n'est pas l'industrie qu'on peut ou on peut maîtriser les facteurs comme on veut. Il y a plein de paramètres dans la production agricole qui relèvent d'aspects qui ne sont pas contrôlés par l'homme. C'est le climat, par exemple, sur lequel nous n'avons pas la main. C'est aussi le cycle biologique des espèces animales ou végétales qu'on produit. Et donc, l'homme, pour maîtriser l'ensemble de ses paramètres, a besoin de temps, a besoin de maîtriser la technologie. Et donc, on ne peut pas décider que dans deux années, on va passer de 13 à 30 quintaux à l'hectare. Il faut mettre en place une stratégie et faire des gains incrémentaux, c'est-à-dire qu'on va gagner petit à petit des gains de productivité. Ça ne se réalise pas comme ça. Et ces gains de productivité se font à différentes échelles. Se font d'abord sur le plan technologique, c'est-à-dire en développant ou en acquérant de nouvelles technologies, en diffusant auprès des agriculteurs et en s'assurant que la majorité d'agriculteurs adoptent ces nouvelles technologies, mais aussi en aidant les agriculteurs à régler les problèmes du quotidien, l'accès au matériel, l'accès aux intrants. Ce sont des problèmes de quotidien qui peuvent avoir un impact très important sur la productivité. C'est une machine qu'il faut qu'on règle, comme une montre suisse, pour fonctionner à la minute prise. S'il y a un paramètre qui ne fonctionne pas, l'impact sur la production est lourd de conséquences. Et on le voit aujourd'hui. Il y a certains paramètres qui sont en train de se dérégler. La production agricole, on en reviendra probablement par la suite, est en train de souffrir de quelques pressions. Mais ce n'est pas encore la montre suisse. Il faut intégrer des techniques modernes, puisque notre agriculture, à 99%, reste au niveau artisanal. Qu'est-ce qu'il faudrait associer impérativement les chercheurs, les scientifiques, les centres de recherche ? Oui, la production agricole, c'est l'affaire d'abord des producteurs. Il faudrait accompagner les producteurs d'abord à être évolués dans un environnement favorable à l'adoption. Et après, bien sûr, il faudrait qu'il y ait tout un système d'accompagnement, la recherche, mais pas que la recherche, des bureaux d'études, des bureaux de conseil, des entreprises d'agrofournitures performantes et qui agissent dans l'intérêt et qui aident les agriculteurs à adopter l'innovation. Un système de crédit qui permet aux agriculteurs d'aller acheter l'innovation, parce qu'il peut y avoir d'innovation sur le marché, mais il peut ne pas avoir les moyens de l'acquérir. Donc, il nous faut un système de crédit, il faut un système d'assurance qui permet de rassurer les agriculteurs quant à la rentabilité de leur investissement. Je vais investir un milliard cette année dans une nouvelle technologie, il y a un accident climatique et je ne rentre pas dans mes frais. Comment faire ? À ce moment-là, il y a une réponse des systèmes d'assurance. Vous voyez que c'est ainsi. Je disais tout à l'heure que c'est une mécanique complexe à mettre en place. Les agriculteurs s'adaptent, ils sont résilients, mais ils n'expriment leur potentiel que si la mécanique est bien réglée. Si la mécanique n'est pas bien réglée, on a des résultats sous-optimaux. Alors, il faut une vision stratégique pour fixer des objectifs avec une obligation de résultats impérativement. Savoir ce qu'on va faire aujourd'hui pour avoir des résultats dans 2, 3, 4, 5 ans, même plus tard, à horizon 2030, 2040, 2050, 2060. L'obligation de résultats. D'abord, oui, vous avez raison de dire qu'il faut définir une vision, une stratégie sur le long terme. C'est ce qu'on réclame depuis un moment. Parce que, je l'ai dit au début, l'agriculture est un secteur très délicat dans lequel les progrès se font à petits pas. Ils doivent être cumulatifs. Donc, on ne doit pas refaire la machine à chaque fois. Donc, une fois qu'on a la vision, il faudrait qu'il y ait effectivement une nouvelle gouvernance, par exemple, au niveau de l'administration, où on doit changer de mode de gouvernance, géré par les résultats et non pas par les objectifs. Il faudrait que l'administration qui accompagne le secteur agricole se définisse des résultats à atteindre. Et cette gestion par les résultats permettrait d'obliger les gens à réformer leur façon de faire. Sinon, pour les acteurs, les acteurs privés, les agriculteurs eux-mêmes, eux, ils n'ont pas besoin d'incitation. Ils ont besoin de conditions favorables. Les incitations, ils les ont. Ils cherchent à faire du profit. Ils cherchent à gagner de l'argent. Ils ne demandent que ça. Mais parfois, leur environnement, les marchés dans lesquels ils activent ne sont pas suffisamment incitatifs pour qu'ils leur permettent de réaliser leurs objectifs en matière de résultats et en matière de production. Donc, qu'on sépare les choses. Les agriculteurs, il faut les libérer de toutes contraintes et les laisser agir. C'est des entrepreneurs comme les autres. L'administration qui accompagne, qui a encore un rôle important à jouer en Algérie parce qu'elle détient un certain nombre de facteurs ou la main sur un certain nombre de facteurs, notamment le crédit, la fiscalité, etc. Et le foncier, cette administration, il faut l'accompagner à se réformer et aller vers une nouvelle gouvernance de l'administration de type gestion par les résultats, c'est-à-dire demander, exiger que l'administration soit comptable de ses résultats. Si on se fixe des objectifs, il faudrait les atteindre. Pas seulement des objectifs, mais des résultats précis. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on peut progresser d'une manière, je dirais, sûre et incrémentale, progressive vers les objectifs qu'on aurait définis pour le long terme. Donc, en clair, il faut des actions inclusives, production, commercialisation, ça va de pair ? Ça va de pair parce qu'il ne peut pas y avoir une augmentation de la production s'il y a des problèmes de débouchés, s'il y a un problème de commercialisation. Et puis, il ne peut pas y avoir de développement de la production si, à l'amont, les marchés des introns ne fonctionnent pas bien, si les introns sont trop chers ou ils ne sont pas disponibles. Donc, au fait, c'est un système global où l'acte de production qui se fait au niveau des exploitations agricoles dépend, l'efficacité de l'acte de production dépend à la fois de l'efficacité du système de l'amont, de toute l'activité économique de l'amont qui fournit les introns, qui fournit les équipements et qui fournit le conseil agricole et qui dépend aussi du fonctionnement des marchés à l'aval qui permet de rentabiliser l'acte. Lorsqu'un agriculteur augmente sa production et qu'il vend à perte, il n'est plus motivé à augmenter sa production. Et donc, vous voyez que c'est un système global sur lequel il faut agir d'une manière cohérente pour le rendre performant et aller vers une performance systémique, pas seulement une performance individuelle des exploitations. Mais concernant la commercialisation, est-ce qu'il faut casser les différents intermédiaires existants puisque certains disent que les perdants, c'est les agriculteurs à la source et les consommateurs en aval ? Il faut avoir une vision réaliste du fonctionnement de nos marchés. Les marchés fonctionnent aujourd'hui de la manière avec laquelle ils fonctionnent parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et les intermédiaires que tout le monde est en train de décrier aujourd'hui, ils jouent un rôle réel dans le fonctionnement du système. C'est-à-dire, sans ces intermédiaires, la production n'arriverait pas de chier les producteurs qui se trouvent à des centaines de kilomètres vers les consommateurs qui sont dans les centres urbains. Ils jouent un rôle, ils prélèvent des marges, surtout pour les produits frais, ces marges ne sont pas excessives parce qu'il n'y a pas moyen de spéculer sur les produits frais, ils ne sont pas stockables, etc. Ce qu'il faut faire, c'est d'accompagner justement ces marchés à se restructurer autour de grands acteurs qui, ces grands acteurs, permettraient justement, en agissant sur des masses, de compresser les coûts de fonctionnement et de coûts de transaction pour pouvoir justement offrir des... prélever des marges limitées et offrir des prix relativement faibles aux consommateurs et en même temps, stabiliser les prix pour les producteurs et donner de la visibilité. Aujourd'hui, les agriculteurs, comme les consommateurs, sont victimes de cette volatilité des prix sur les marchés et pour certaines filières, ça ne permet pas de voir de la visibilité, pour d'autres, ça permet de donner de la visibilité et la production augmente en fonction de l'évolution du prix. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec les phénomènes que nous connaissons, notamment le manque de pluie et géométrie, il va falloir adapter notre agriculture à ces facteurs liés, bien sûr, au climat impérativement ? Qu'est-ce qu'il faudrait favoriser en priorité ? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on va devenir un pays céréalier ? Impossible. Impossible, mais on est obligé d'y aller. Les céréales, ce n'est pas un choix. En Algérie, les céréales, on ne peut pas ne pas faire l'effort de développer les céréales. C'est ça la souveraineté nationale. Ça représente 46% des apports caloriques des Algériens, 40% des apports protéiques des consommations des Algériens. Les Algériens consomment beaucoup de céréales, ils sont au cœur de la ration alimentaire des Algériens. Donc, on ne peut pas faire l'économique de développer la céréale et culture, quel que soit le coût. Quel que soit le coût de la céréale et culture, il faut la développer. Et là, l'État a toute une responsabilité dans l'accompagnement du développement de la filière. Les agriculteurs n'attendent pas, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils se sont adaptés, ils s'adaptent. Mais ils s'adaptent parfois en adoptant des stratégies sous-optimales. Pour que les agriculteurs prennent des risques et adoptent des stratégies qui maximisent la production, il faudrait que l'État soit là pour garantir un certain nombre, prendre ou partager les risques avec les producteurs. Le risque climatique doit être partagé par l'État avec les agriculteurs. Comment le faire ? Avec des fonds de garantie contre les calamités naturelles. Il faudrait que les agriculteurs soient plus protégés contre les garanties naturelles. En plus, le phénomène sécheresse n'est pas remboursé par les assurances. Il y a normalement un fonds contre les calamités naturelles qui ne rembourse pas les assurances, c'est un fonds national. Ce fonds-là, il faut le repenser, le réactiver. Les sécheresses, ça va augmenter. Si on veut inciter les agriculteurs à produire malgré la présence de ce risque sécheresse, il faudrait que ce fonds de garantie contre les calamités naturelles soit réactivé, repensé, pour donner de l'assurance aux producteurs et qu'ils puissent se projeter, investir et produire. Mais quand on parle, par exemple, de production stratégique, comme par exemple les céréales, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que notre production demeure tributaire des perturbations sur les marchés mondiaux ? Nous sommes quand toujours tributaires des marchés internationaux puisque même nos semences à 90% sont importées. Pas pour les céréales. Pour les céréales, je l'ai souvent dit ici à travers votre antenne, nous avons quand même une certaine autonomie par rapport aux semences et ça, on peut s'en réjouir quand même. Mais pas pour le reste, pour les marchés mondiaux ? Pas pour le reste, effectivement. Alors restant sur les céréales, les marchés mondiaux ne déterminent pas la production. C'est notre... La production est déterminée par d'autres paramètres. C'est la production qui détermine notre présence sur les marchés mondiaux. Par exemple, quand il y a une très mauvaise production, on devient trop dépendant, encore plus dépendant que d'habitude, des marchés mondiaux. Cette année, les marchés mondiaux sont en train de s'enflammer. Les prix sur les marchés mondiaux des céréales et toutes les matières que l'Algérie importe sont en train de s'enflammer. On se pose la question, la facture des importations risque d'augmenter de 25 à 30% en 2021, juste avec les mêmes quantités qu'on a l'habitude d'importer parce que les prix sont en train de connaître une tendance haussière qui est inquiétante et qui risque de nous pénaliser. Ça nous donne encore une fois un argument de taille pour continuer à investir dans la promotion de la production nationale, quel que soit le coût de cette production nationale. C'est stratégique. Alors pour les céréales, la superficie agricole est de pratiquement 3 millions d'hectares. Mais certains vous disent aujourd'hui dans les commentaires nous ne produisons pas et nous n'exploitons pas totalement ces 3 millions d'hectares. C'est le cas ou pas le cas ? Oui, nous continuons à avoir en Algérie un système céréalier basé sur un travail de la Terre une année sur deux. Donc nous avons... Oui, même sur les jachères, certains vous disent, même sur les 3 millions, même en jachères, 1,5 million qui sont à l'arrêt d'année en année, nous n'exploitons pas 1,5 million. Si, quand même, il y a quand même ces superficies qui sont emblavées, mais ils sont emblavées dans des conditions et avec des techniques qui ne permettent pas de maximiser le potentiel. D'augmenter les rendements. D'augmenter le rendement. Et pour augmenter le rendement... Et à 17 quintaux lesquels. Et pour augmenter les rendements, on a commencé par le dire, c'est un travail sérieux sur l'ensemble des étapes de l'itinéraire technique. C'est des petits changements dans l'itinéraire technique qu'il faut introduire et qu'il faut accompagner les agriculteurs à les introduire pour pouvoir faire des gains, un quintaux, deux quintaux, trois quintaux, pour atteindre des niveaux de productivité et des rendements qui soient suffisants. Mais pour y arriver, il faut régler les petits problèmes de tous les jours des agriculteurs. L'accès aux matériels attend. L'accès aux semences attend. L'accès aux engrais attend. Tous ces paramètres, tous ces réglages-là. Quand ils font défaut, les agriculteurs ne prennent pas les bonnes décisions, ne procèdent pas aux bonnes pratiques et ça impacte d'une manière importante sur les rendements. Donc les rendements, c'est le résultat d'une conduite, d'une campagne d'une année qui, au cours de cette année, elle est soumise à plein de pressions, plein de dysfonctionnements des marchés. Il faut regarder dysfonctionnement par dysfonctionnement et faire les réglages qu'il faut. Sans ça, on continuera de parler de la même chose. Dans dix ans, on va se retrouver dans ce studio à parler de la même chose. Alors, Professeur Alédaoudi, moi, je voudrais revenir sur certains aspects. Comment expliquer aujourd'hui la conjoncture de l'agriculture quand on voit qu'on a des rendements et des prix parallèlement flamment ? Écoutez, l'année dernière, à ce moment-là, en mai, vous m'avez invité, on avait parlé de l'agriculture dans le contexte de la crise sanitaire. Ça fait un an. Ça fait un an. Et on se réjouissait à l'époque de dire que le secteur agricole est résilient, les marchés sont bien fournis et on était tout contents de dire que l'agriculture a résisté au choc. On constate aujourd'hui que l'agriculture est en train de subir le contre-choc de la crise sanitaire. Aujourd'hui, l'agriculture est en train de subir une augmentation très importante des coûts de facteurs de production. Les prix des facteurs de production importés augmentent d'une manière considérable sous l'effet d'abord de la dévaluation du dinar et ensuite de l'augmentation du coût du fret à l'international. Le plastique qui couvre par exemple les serres à Biscraille un peu partout en Algérie a doublé de prix. Une grande partie de ce plastique n'est pas produit en Algérie, elle est importée. Donc les agriculteurs sont sous une pression d'augmentation des coûts de production très élevée. Cette année, ils sont en train de souffrir de cette pression. De l'autre côté, les prix augmentent, oui, les prix à la consommation augmentent, mais ils ne sont pas suffisamment rémunérateurs pour les agriculteurs parce que l'augmentation n'a pas été suffisamment importante pour les producteurs. elle est tirée vers le bas par l'érosion du pouvoir d'achat. Il y a aussi une crise de pouvoir d'achat au niveau des ménages qui fait que les gens ne consomment pas beaucoup et donc les agriculteurs sont entre le marteau et l'enclume si vous voulez. Alors le risque de ce contre-choc de la crise de 2020, le risque c'est que les agriculteurs ne vont pas investir, les agriculteurs ne vont pas reconduire certaines cultures l'année prochaine et on risque de se retrouver en 2002 avec une baisse de la production. Il faut aujourd'hui que l'État prenne des mesures pour accompagner les agriculteurs pour dépasser cette crise conjoncturelle, sinon on va se retrouver devant une crise qui va se prolonger dans l'autre. Mais comment prendre en charge cette question qui est primordiale aujourd'hui puisqu'elle relève de la souveraineté nationale ? On est arrivé à une situation où on avait même de l'argent, les pays ne vendent pas. Quand par exemple, au début de la crise sanitaire, la Russie a bloqué toutes ses ventes de céréales à l'international, est-ce qu'il faudrait que l'État mette la main dans la poche pour soutenir ces agriculteurs par rapport aux pertes générées induites par ces surcoûts des produits importés ? Absolument. L'État aujourd'hui devrait... Il faut mettre la main dans la poche. Écoutez, il y a d'autres moyens. Peut-être réduire ou supprimer complètement les taxes sur les intros agricoles. Les taxes sur l'importation. Toutes les taxes à l'importation et les droits de douane sur les produits importés, il faudrait les supprimer pour réduire le coût de revient des facteurs de production. Les intros coûtent trop cher pour les agriculteurs. Et s'ils ne récupèrent pas ces coûts sur les prix à la consommation, les prix à la production, ils vont avoir leurs revenus qui vont baisser et pourront plus investir. C'est stratégique. Il faudrait que l'État prenne conscience de cette réalité. Et il faudrait aussi qu'il y ait des mesures. Parmi les mesures les plus directes et les plus simples à faire, c'est de supprimer les taxes à l'importation et les droits à l'importation sur les facteurs de production pour le secteur agricole pour soulager ou atténuer de l'augmentation des coûts et des prix des facteurs à la production. C'est nécessaire. Sinon, on va se retrouver avec un problème beaucoup plus grave pour l'année prochaine. Par ailleurs, vous me donnez l'occasion de rebondir sur le marché international. Je disais tout à l'heure que sur le marché international, tous les prix sont en train d'augmenter et ils risquent encore d'augmenter. Donc, si on n'arrive pas à promouvoir la production nationale, on va se retrouver encore une fois non seulement dépendant des intrants, mais on va se retrouver avec des besoins beaucoup plus importants à satisfaire sur le marché mondial et avec des prix qui sont en augmentation constante. Comment nous allons faire à ce moment-là ? Il y a des décisions qu'il faut prendre maintenant pour sauvegarder notre système de production et maintenir notre capacité de production nationale. Il est impératif. D'habitude, j'insiste beaucoup dans mes interventions sur les réformes structurelles parce que c'est elles qui déterminent la production et la productivité sur le moyen et long terme. Aujourd'hui, j'insiste sur des mesures conjoncturelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les réformes structurelles. Mais ces réformes, ces actions conjoncturelles sont aujourd'hui pressantes et urgentes à faire pour encourager les produits. Mais est-ce que ces mesures d'encouragement doivent concerner tous les producteurs quels que soient leurs niveaux dans toutes les filières ? A commencer aussi par exemple par l'élefage puisque vous avez aussi la crise bien sûr des producteurs avicoles. Regardez, il est difficile aujourd'hui de faire des actions ciblées. De mon point de vue, toutes les filières sont stratégiques, ça contribue à la sécurité alimentaire, il faut aider tout le monde. Dans un premier temps, en attendant, de se donner les moyens d'avoir des politiques de ciblage ciblées par catégorie de producteurs, par filière, par segment, etc. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, le secteur, pour s'assurer qu'il continue à fonctionner, moi, si vous voulez le fond de ma pensée, les agriculteurs ont une capacité de résilience, mais cette capacité de résilience a un coût pour la société, c'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas disparaître, mais ils vont diminuer leur productivité et à ce moment-là, on aura des pénuries sur le marché, on aura une baisse de la production et là, le coût social serait plus élevé. Il y va bien sûr de notre souveraineté nationale de sauvegarder, de protéger cette production qui est imminemment stratégique puisqu'on se souvient aujourd'hui, on est en situation de surproduction par rapport à la pomme de terre alors qu'il y a 20 ans, on avait importé de la pomme de terre et d'Allemagne et d'autres pays, il ne faut pas reverser dans cette même situation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement qu'il va falloir un peu considérer ou placer ce secteur comme étant imminemment stratégique, le protéger de très près ? On importe pour l'équivalent de 10 milliards de dollars verser cette manne financière qui est importante même s'ils n'avaient pas autant de ressources que par le passé dans le soutien aux agriculteurs au lieu de soutenir l'importation. Il faudrait, oui. Parce que nous soutenons l'importation par les 10 milliards, ils partent à l'étranger. Tout à fait. Ça, c'est un élément important. Ils partent à l'étranger. C'est une partie... Avec tout ce que ça génère sur facturation, dilapidation, détournement. Dans la stratégie de développement agricole, il faudrait qu'il y ait des choix et des arbitrages lourds en disant nous prenons le pari sur le secteur agricole national en engageant les moyens aujourd'hui pour gagner ce pari demain. Et ces moyens, on peut les mesurer par rapport à la facture des importations. Si on réserve 20-30% de l'équivalent de la facture des importations pour l'investissement productif dans le secteur agricole, c'est comme ça qu'on garantira la sécurité alimentaire. Oui, mais est-ce qu'on est dans le pratique ou dans le théorique, là ? Ce n'est pas de la théorie. Au contraire, c'est un repère, c'est un indicateur. On ne peut pas fonctionner sans indicateur. Si on se dit qu'on injecte dans le secteur agricole l'équivalent de 20% de la facture alimentaire en investissement productif, j'entends bien. Et là, ce n'est que comme ça qu'on va aider à améliorer la productivité de demain. Et vous, permettez-moi de rebondir sur un élément de votre intervention tout à l'heure. Vous disiez que nous sommes aujourd'hui autosuffisants par rapport à la pente de terre. C'est un fait... En excédent de production. Oui, c'est un fait, mais ce n'est pas naturel. C'est-à-dire, ce n'est pas acquis définitivement. C'est un fait qui résulte de l'effort des uns et des autres. Si on ne maintient pas l'effort, ne croyez pas que les acquis sont définitifs. Les acquis ne sont jamais définitifs. Les acquis de l'agriculture sont gagnés par l'effort et l'investissement de tout un chacun. Il faudrait accompagner tout un chacun à maintenir cet effort. Alors, vous avez la nouvelle législature qui va être aujourd'hui prochainement élue et qui est pratiquement un maillage entre toutes les souches de la société. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont candidats pour cette nouvelle législature. Il faut prendre conscience de l'importance de ce secteur éminemment stratégique. Il faut le défendre à tout prix. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Par exemple, on vote les budgets de fonctionnement, on refuse par exemple de verser l'équivalent de 10 milliards voire 15 milliards de dollars pour l'importation. Écoutez, moi je pense qu'il faut d'abord doter le secteur agricole aujourd'hui d'une capacité de négociation des politiques publiques. Il ne faut plus écouter les agriculteurs. Non, pas seulement il faut les écouter. Il ne faut plus que les politiques publiques soient définies exclusivement par le gouvernement. Il faudrait que les acteurs, les agriculteurs puissent s'organiser pour négocier, participer à l'élaboration des politiques publiques. Ils sont les mieux à même de définir les objectifs, de définir les mécanismes et de définir les instruments. Ce n'est que comme ça qu'on peut avoir des politiques co-construites qui peuvent fédérer les acteurs et qui peuvent être mises en œuvre. On peut avoir le meilleur des gouvernements qui va concevoir les meilleurs des politiques mais s'il n'y a pas une fête, les acteurs n'y croient pas. Si les acteurs ne font pas confiance à ces politiques, ils ne vont pas s'engager, ils ne vont pas les engager, ils ne vont pas les mettre en œuvre et donc on finira par avoir des jolis papiers qui ne seront jamais concrétisés. les politiques n'ont de sens que lorsqu'elles sont partagées par les acteurs eux-mêmes, portées par les acteurs eux-mêmes et ça c'est un travail sérieux à faire qui demande beaucoup de temps. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui dit ne pensez-vous pas que l'Algérie doit planifier sa production céréalière sur un modèle de conduite arrière là où la ressource hydrique est disponible et laisser les régions du Nord pour la production des semences par exemple. Vous avez cette question de l'auditeur provisant à l'Idaoudi ? Moi j'inverserais peut-être que le Sud ça peut être un très bon terrain pour la production de semences. Notre sécurité en termes de semences notamment pour les céréales peut facilement être assurée par la production de Sud parce que là-bas il y a des rendements le processus est contrôlé presque à 100% les niveaux de rendement sont importants on est loin aussi des infestations de maladies etc. Donc oui après oui le Sud peut contribuer également à fournir le pays en céréales à court période il faut que le Sud contribue dans la production de céréales je reste convaincu que la filière céréale c'est le Nord parce que nous avons l'équivalent de 6 millions d'hectares qui sont en régime pluvial et sur lesquels nous ne pouvons pas faire autre chose que des céréales mais pas n'importe que céréales on peut produire beaucoup d'orges sur ces terres on peut travailler sur l'amélioration génétique pour produire des blés durs des variétés de blés durs qui résistent à la sécheresse les 6 millions d'hectares qui se trouvent dans la région Nord en régime pluvial ça ne peut contenir que des céréales et donc nous n'avons pas le choix il faut qu'on développe notre céréale et culture dans le Nord le Sud peut contribuer mais je ne crois pas que ce soit que ça doit être l'unique grenier ou l'unique zone de production de céréales pour l'Alger alors est-ce qu'il faudrait aussi inverser les tendances vous avez par exemple certains modèles de pays qui ont réussi malgré le nombre important de populations parce qu'on est pratiquement 45 millions c'est pas important par rapport à d'autres pays vous avez l'exemple de l'Egypte qui va atteindre les 100 millions d'habitants et ils ont quand même atteint une sorte d'explosion de rendement dans toutes les filières avec l'attribution des terrains aux ingénieurs agronomes l'Egypte c'est pas pareil l'Egypte d'abord ils ont une agriculture qui est totalement irriguée ils ont le Nil nous n'avons pas le Nil et donc et encore l'Egypte c'est le premier importateur mondial de céréales nous sommes aussi en seconde place ou en première place par moment non mais ça veut dire que c'est pas l'exemple c'est ça ce que je voulais dire l'Egypte n'est pas l'exemple sur certaines filières effectivement ils arrivent à dégager des excédents exportables etc il y a d'autres exemples qu'on peut suivre et puis nous devons aussi créer notre propre modèle je reste convaincu que l'agriculture c'est l'affaire des agriculteurs il faut les mobiliser pour qu'ils produisent eux-mêmes les modèles alternatifs il faut que tous les autres acteurs recherche administration les industriels soient des acteurs d'accompagnement à ces agriculteurs pour les aider à produire des modèles adaptés à leur territoire alors à vous entendre professeur Lidaoudi c'est la question de l'auditeur on a tendance à penser que vous êtes extrêmement pessimiste alors que nous avons vu que notre marché est extrêmement alimenté en produits de qualité quelle est votre réponse justement vous êtes pessimiste ou vous êtes inquiet ? je ne suis pas pessimiste moi je suis en train de voir des signaux faibles que les gens ne voient pas encore mais ces signaux faibles je les constate sur le terrain parmi ces signaux c'est que il faut les transformer en signaux forts c'est pour ça que non c'est pour ça que j'en parle j'en parle pour attirer l'attention des décideurs pour dire il y a des choses qui se passent sur le terrain il faut prendre des mesures maintenant pour éviter que ces signaux faibles ne deviennent des signaux trop forts parce qu'ils se seraient généralisés donc oui il y a la production sur le marché les prix sont quand même assez importants les coûts de production sont supérieurs les agriculteurs ont des niveaux de marge qui sont trop faibles et ces niveaux de marge ne permettent pas d'investir donc oui il y a moyen aujourd'hui je tire la sonate d'alarme il faut soutenir et accompagner le secteur agricole alors il est impératif de conditionner les aides par le respect de la carte agricole établi d'une manière scientifique ça aussi c'est important oui il faut que les aides soient conditionnées je suis entièrement d'accord qu'elles soient conditionnées par des niveaux de performance qu'elles soient conditionnées par le respect de certaines normes de l'environnement qu'elles soient conditionnées oui l'état quand il aide et quand il injecte de l'argent public il faudrait qu'il impose des conditions aux gens qui bénéficient de cette aide alors il faudrait aussi aller vers la diversification des produits tels que le pistaché l'amandier et non pas uniquement rester sur des cultures de rendement rapide entièrement d'accord mais ça les pistachiers il faut 7 ans pour qu'ils rentrent en production il faut maîtriser il faut avoir des pépinières nous n'avons pas encore cette machine ça il faut l'installer on peut attendre les résultats dans 10 ans tout ce qui est arboriculture rustique ça peut être une solution pour beaucoup de zones d'Algérie mais tout ça ça demande un investissement aujourd'hui pour des rendements dans 10-15 ans pour pouvoir rentabiliser tout ça ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'engager il faut l'engager aujourd'hui mais dans le cadre d'une politique de diversification où les agriculteurs aient des activités qui leur permettent de gagner de l'argent aujourd'hui et attendre le pistachier qui rentrera en production dans 10 ans oui mais comment aujourd'hui régénérer par exemple le personnel impliqué dans le domaine de l'agriculture certains disent qu'aujourd'hui par rapport à la pénibilité les jeunes ne s'intéressent pas à l'agriculture c'est le cas ou pas le cas professeur Ali Daoudi il va falloir impérativement inverser cette tendance en donnant par exemple du français à des jeunes pour les inciter à produire et produire davantage et prendre le relais bien sûr de leurs parents ou de leurs grands-parents il faut séparer cette question de ressources humaines dans l'agriculture il faut peut-être séparer la problématique les gens les agriculteurs se renouvellent il n'y a aucun problème je ne vois pas des régions qui sont délaissées il n'y a pas de il n'y a pas d'abandon de l'activité agricole il y a un problème par contre de main d'oeuvre agricole c'est à dire que les gens qui veulent aller devenir des agriculteurs ça ne pose pas de voix la main d'oeuvre agricole effectivement il y a un problème non ce n'est pas un problème de formation il y a un problème parce que les salaires payés dans le secteur agricole est trop faible et informel est trop faible d'abord et informel et pourquoi il est faible ? parce que les agriculteurs sont soumets à la pression des coûts de production l'agriculteur ne peut pas payer à 2500 dinars un travailleur par jour alors qu'il n'est pas sûr à quel prix il va vendre sa production et donc oui les salaires dans le secteur agricole sont faibles la solution c'est peut-être dans la mécanisation c'est dans la modernisation de la production agricole alors vous avez cette réaction de l'auditeur qui vous dit le pistache en deux ans non il y a des exemples il y a des modèles aujourd'hui pour accélérer la production oui c'est possible de faire des greffages etc mais je disais que ça prend du temps moi je ne connais pas de pistachés qui produisent au bout de 5 ans c'est minimum 7-10 ans et je ne suis pas le spécialiste je laisse la parole à mes collègues ils pourront s'exprimer sur ça il peut y avoir des techniques modernes qui améliorent qui réduisent le cycle mais ok mais il faudrait que ces techniques soient maîtrisées qu'il faudrait qu'il y ait des pépinières qui produisent ces plans greffés et qui permettent de raccourcir le cycle de production on ne demande que ça alors les terres arabes c'est un peu plus de 8 millions d'hectares c'est infime par rapport à la superficie globale du pays des pays voisins ont des superficies beaucoup plus importantes que celle que détient actuellement l'Algérie les terres arabes c'est à dire les terres qui nous font vivre aujourd'hui ou manger plus tôt est-ce qu'il va falloir impérativement les protéger contre toute forme de dilapidation comme on l'a vu par le passé ou des détenteurs de richesse accéder au foncier pour le revendre oui parce que c'est un moyen d'enrichissement rapide l'acheter et le revendre on en a déjà parlé le foncier fois 6 fois 10 fois 20 le foncier est important il faut le protéger c'est un trésor national c'est un patrimoine commun pour les générations futures il faut le percevoir de ce point de vue ce n'est pas qu'un capital de production en Chine c'est un patrimoine pour le détournement c'est un patrimoine national qui appartient à toutes les générations c'est une histoire d'équité intergénérationnelle donc il faut préserver ce patrimoine pour le léguer aux générations futures on n'a pas le droit de dilapider de détourner de détruire ce patrimoine naturel c'est un fond commun et ce patrimoine commun ne nous appartient pas nous avons un droit d'usage sur ce patrimoine il faut qu'on le lègue aux générations futures c'est une responsabilité collective alors professeur Ali Daoudi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon courage à bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo